Bonjour, je suis Gérard Hadner, ancien chef de cuisine, formateur de professionnel depuis une dizaine d'années et nous sommes ici aujourd'hui à l'Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande qui nous reçoit pour qu'on puisse vous faire une préparation de nuggets traditionnelle. Alors qu'est ce que c'est que nuggets ? Les nuggets c'est avant tout de la volaille, de la volaille de qualité, le filet, la partie noble. Ensuite pour faire des nuggets il va falloir des oeufs, des oeufs coquilles, des vrais oeufs et on va prendre de la chapelure c'est-à-dire du pain que l'on aura râpé ou de la chapelure qu'on aura acheté dans le commerce, ça marche pareil c'est exactement la même chose nos filets de poulet les voilà. Nous avons ici les deux suprêmes de volaille, des deux filets de volaille que l'on va pouvoir couper, ouvrir et préparer en escalopes. Chez votre moucher vous avez des escalopes déjà faites, prêtes à cuire. Et voilà mes escalopes de volaille. Avant que ça vienne des nuggets, on a pris des filets de volaille, on les a transformés en escalopes et bien maintenant on va les cuire. Alors saisir légèrement, pas saisir trop fort, faut pas faire brûler l'huile, faut pas colorer trop les escalopes, elles soient légèrement blondes, blanches, ça ira très bien, c'est pas la peine d'y aller trop fort. Le cap suivant pour nos nuggets, ça sera préparer l'enrobage. L'enrobage des oeufs, trois oeufs pour faire notre enrobage aujourd'hui, donc dans lequel on va rajouter un petit peu d'huile, maïs, tournesol. Alors combien d'huile ? On va mettre une bonne cuillère d'huile dans nos trois oeufs. Une cuillère d'huile ça fait aux alentours de 15-20 grammes. Et je vais l'assaisonner. Alors je vais l'assaisonner avec du sel de garande, le seul vrai sel, inobjectif à souhait, mais j'assume. Ensuite, on va mettre un petit peu de piment d'Espolette, fabriqué, élevé et cultivé dans le Pays Basque. Et on va le doser en quantité relativement importante, une demi-cuillère à café par rapport à ça. Ce qui est beaucoup, comme d'ailleurs j'ai mis beaucoup de sel. Ensuite on va le battre. Et le fait de le battre est important. C'est pas simplement un mélange des oeufs, c'est véritablement un battage de façon à avoir un produit homogène. Alors le battage est important, il faut que ce soit vraiment homogène, il ne faut pas qu'on ait encore... Quand on le voit ici, mon oeuf n'est pas complètement battu, on n'est pas mélangé correctement. Il faut vraiment battre correctement. Et bien voilà, là mon mélange est prêt, il est homogène, il est mousseux, c'est un signe d'homogénéité. Et comme ça je vais pouvoir faire mon enrobage. Et bien mes nuggets maintenant, je vais les couper de façon à leur donner la forme que je souhaite leur donner. On peut les couper en nuggets classiques, en petits morceaux, genre petits cubes, en petits losanges. Ça va vous permettre de présenter des choses un petit peu sympas qui sortiront de l'ordinaire. Et bien maintenant, nous allons prendre notre fillet de volaille, nous allons le mettre dans l'enrobage. Nous allons donc l'enrober, c'est le moins qu'on puisse faire dans un enrobage. Et ensuite, le passer dans notre chapelure. On le roule dedans, on tape un petit peu de façon à faire bien, parce que la chapelure enrobe bien correctement le produit. Et là, votre produit, il est prêt à être fini et bientôt prêt à être mangé. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à les finir nos nuggets. Vous remarquez que je n'ai pas dit à les cuire, parce qu'elles le sont déjà cuites. En fait, on va les finir, plusieurs solutions. La meilleure, la poêle. La poêle, dans laquelle on va mettre un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Pourquoi faire un mélange d'huile-beurre ? Tout simplement parce que ça va nous permettre de chauffer un peu plus notre produit, de façon à ce que ça soit une coloration un peu meilleure. Donc un peu d'huile, dans la figure la même que tout à l'heure, l'huile de maïs. On va les saisir quand ton beurre va être bien mousseux. On va mettre les nuggets dedans et les saisir. Donc là, vous voyez, mon beurre mousse, c'est bien. Je prends mes nuggets, je les mets dedans. Alors, ces nuggets, vous pouvez très bien les préparer à l'avance et les faire cuire demain, voire après-demain, mais enfin, pas au-delà. Pendant ce temps-là, nos nuggets sont légèrement colorés. On va les retourner délicatement, de façon à simplement les chauffer correctement. Et bien voilà, nos nuggets sont maintenant quasiment prêtes. Maintenant, on va trouver à mettre quelque chose avec. On n'est pas obligé de mettre des frites. Ça existe même sans les frites, les nuggets. On peut très bien trouver des garnitures à base de tomates, à base de salades, de croissons, à base de riz. Ça se mariera assez bien avec. Et puis comme sauce, quelques gouttes de vinaigre balsamique, quelques gouttes, une demi cuillère à café par personne et vous allez les tromper dedans. Ça sera absolument délicieux. Bon appétit. ... ... Sous-titrage ST' 501